A moins de deux ans de la sortie du premier baril de gaz ici à Saint-Louis, les populations commencent déjà à sentir les dividendes de l'exploitation gazière. Mais BP ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Oui, nous allons élargir un peu puisque vous savez, nous étions sur quatre thématiques, à savoir le développement économique, la santé, l'éducation et l'environnement. Mais nous allons élargir sur également prendre en charge des programmes sur l'entrepreneuriat, sur le volet agriculture également. Nous allons voir ce qui a été fait avec le récif artificiel existant et également voir qu'est-ce qu'on pourrait faire sur les déchets, les problématiques des déchets, que ce soit solide ou liquide. Et nous avons aussi ce grand projet qui est l'hôpital régional de Saint-Louis, qu'on doit également apporter des propositions de comment améliorer l'hôpital. Aujourd'hui, BP et la mairie de Saint-Louis fument le calumet de la paix. La mairie de Saint-Louis se sentait exclue des activités RSE de BP. BP nous a attendu bien sûr la main et l'opportunité est de procéder à des rencontres entre acteurs, entre BP, entre les populations qui sont les conseillers municipaux pour essayer d'échanger. Donc un calendrier va être défini, ce calendrier même a été annoncé. Parce que chaque trimestre, nous pourrons nous rencontrer avec BP et les acteurs, comme l'a ainsi bien dit Mme Sow, pour avoir des informations beaucoup plus précises. Les premières actions ont touché uniquement la langue de barbarie, mais BP promet d'élargir ses activités vers la partie continentale de Saint-Louis du Sénégal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !